Ma chatte est officiellement morte. Mais elle bouge encore, hein ? J'ai pas compris. Quand elle a eu l'âge d'être stérilisée, mon conjoint l'a amenée chez le vétérinaire. Et lorsqu'ils sont revenus, j'ai eu la désagréable surprise de voir sur la facture que le vétérinaire avait procédé à l'identification de l'animal. Sauf qu'elle était déjà pucée. Mais qu'est-ce que quoi ? Elle s'appelle Princesse Cristal, première du nom. Tu veux dire Cristal ? Non, Princesse Cristal. Oh madame ! Alors je sais pas, mais ils sont pas censés vérifier avant d'identifier un animal ? Sinon je peux prendre n'importe quel chat dans la rue et l'emmener chez le véto et dire que c'est le mien. Hé ! Chérie, on va changer nos chats, on va en prendre des mieux. Petit coup de fil un peu vénère au vétérinaire pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Oh bah certainement que la puce, elle a dû bouger ou être désactivée. Bah ramenez l'animal, on va voir ça. On ramène Princesse Cristal et il retire la puce. La première puce. Pas celle qu'ils ont mise. Vous savez, la première puce, celle qui était censée avoir disparu. Un hé, faudrait savoir ! Sauf que, un numéro d'identification pour un chat, c'est un petit peu comme la plaque d'immatriculation d'une voiture, si vous voulez. On ne peut pas le réattribuer tant que la voiture n'est pas amenée à la casse. Alors le vétérinaire a officiellement emmené mon chat à la casse. Mm-mm.